Je suis à la fois palestinien et sud-africain et j'ai à ce jour survécu au génocide de Gaza. Au fil des ans, j'ai perdu de nombreux parents, amis, collègues, étudiants et voisins à cause de la violence israélienne. A Gaza, j'ai survécu à cinq attaques, ou plus exactement à cinq massacres perpétrés par l'Israël de l'apartheid entre 2008 et 2023. J'ai également vécu de près les conséquences du siège meurtrier qu'Israël impose à la Banque de Gaza depuis 2006. Mon quartier entier a été rasé par des frappes aériennes au cours de la première semaine du génocide en cours. Et j'ai été déplacée quatre fois depuis. Comme tous les habitants de cette enclave côtière, j'ai vécu le même et sombre scénario à chaque massacre. Israël a décidé de tondre la pelouse. La soi-disant communauté internationale a commandément détourné le regard. Et pendant de longs jours et de longues nuits, nous avons affronté seule l'armée la plus immorale du monde. Une armée qui possède des centaines d'ogilles nucléaires et des milliers de soldats à la cachette facile. Armée de chars marqueva, de F-16, d'hélicoptères apaches et des navires de guerre et de bombes au poste fort. Une fois le massacre terminé, tout est revenu à la normale et Israël a continué à nous tuer lentement avec un siège étouffant qui maintient nos enfants dans la malnutrition avec de l'eau contaminée et des nuits sans lumière. Et au cours des nombreuses itérations de ce cycle mortel que nous avons vécu, à aucun moment nous n'avons reçu un seul mot de sympathie ou de soutien de la part des Biden, Sunak, Macron et von der Leyen de ce monde. Tous ces massacres commis en toute affinité ont montré de manière flagrante que l'Israël de l'apartheid bénéficie du soutien sans équivoque de l'Occident blanc et libéral pour faire ce qu'il veut de Gaza et de sa population. Ces massacres ont été les répétitions générales du génocide en cours aujourd'hui. Ils ont montré à Israël qu'ils pouvaient commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sans recevoir aucune sanction ou condamnation de la part de la dite communauté internationale. Après tout, personne n'a rien dit en 2008, 2012, 2014 et 2021. Alors, pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui ? C'est cette logique qui a permis aux dirigeants israéliens d'être si ouverts ces derniers mois sur leurs intentions d'exterminer les Palestiniens de Gaza. Après tout, en effet, depuis le début de ce nouveau massacre, de ce génocide, un large éventail de responsables israéliens, du président et du premier ministre, aux membres éminents du gouvernement, des médias et de la société civile ont clairement exprimé leur intention de génocide. La semaine dernière, le ministre israélien du patrimoine, Amikai El-Yahou, qui avait précédemment déclaré que le largage d'une bande nucléaire sur la bande de Gaza était une option, a exhorté Israël à trouver des moyens plus douloureux que la mort pour forcer les Palestiniens à quitter la bande de Gaza. L'intention d'Israël de commettre un génocide à Gaza est peut-être plus claire aujourd'hui que jamais, mais elle n'est en rien nouvelle. En 2004, Arnold Sofer, chef du Collège de défense nationale des forces offensives israéliennes et conseiller du premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, avait déjà énoncé les résultats souhaités du désengagement unilatéral d'Israël de Gaza dans une interview accordée au journal israélien Jérusalem Post. Voici ce qu'il disait. Lorsque 1,5 million de personnes vivront dans une bande de Gaza fermée, ce sera une catastrophe humaine. Ces personnes deviendront des animaux encore plus dangereux qu'aujourd'hui. La pression à la frontière sera terrible. Ce sera une guerre terrible. Si nous voulons rester en vie, nous devrons tuer, tuer et tuer, toute la journée, tous les jours. Si nous ne tuons pas, nous cesserons d'exister. La séparation unilatérale ne garantit pas la paix. Elle garantit un état juif-sioniste composé d'une écrasante majorité de juifs. Voilà ce que disait cet Israélien. Aujourd'hui, 20 ans après que Chauffer a révélé l'intention d'Israël de tuer, tuer et encore tuer dans la bande de Gaza, celle-ci est véritablement en train de mourir. Des gens sont tués, mutilés, affamés, déplacés en masse sous les yeux des nations du monde dans ce qui est tragiquement devenu le premier génocide mondialement observé de l'histoire. Nous, Palestiniens, n'oublierons pas la lâcheté maladie de la soi-disant communauté internationale qui a permis ce génocide.